Sous-titrage ST' 501 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 Sibénie Sous-titrage ST' 501 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 L'interprétation de Brodel, plutôt. Mais c'est une interprétation très euro-centrée, dit-on aujourd'hui. Et beaucoup d'historiens non-européens ou européens estiment que le capitalisme existe ailleurs. Il y a des capitalistes, c'est sûr, partout. Mais est-ce qu'il y a un système capitaliste ? Alors, est-ce que l'expansion occidentale, parler avec ces mots un peu datés, du XVIe siècle, est-ce qu'elle est liée à l'expansion du capitalisme occidental ? Romain, qui est un peu l'homme de la vraie modernité, enfin de la modernité du XVIe, du VIIe, c'est un peu à lui, puisque Romain a beaucoup étudié le rôle notamment des compagnies commerciales qu'on appelait les compagnies des Indes. Les Anglais, les Français, les Hollandais ont créé leur grande compagnie commerciale des Indes. Alors, notamment, comment apprécier le rôle de ces grandes compagnies commerciales ? Est-ce qu'elles ont été des acteurs capitalistes en puissance, dont l'efficacité, dont je dirais la fonctionnalité, dont le travail fonctionnel a triomphé des autres capitalismes marchands asiatiques ? Bon, question très vaste. Non, mais pour commencer, je ne suis pas du tout sûr que Brodel réservait le capitalisme à l'Europe. Brodel a cette phrase absolument géniale, il dit « Le capitalisme, c'est le visiteur du soir. Il vient quand tout est en place. » Alors, c'est le visiteur du soir, ce n'est pas le cambrioleur, c'est la parabole du Christ, qui vient quand vous êtes prêt à être visité par la grâce. Mais Brodel dit « Moi, j'étudie une configuration particulière, qui est la configuration européenne, mais un certain nombre de déterminants structurels qui doivent être en place pour que survienne le capitalisme marchand, le capitalisme industriel, l'urbanisation, l'organisation corporatiste, la création de marchés spécialisés, etc. » Et à aucun moment, il ne dit que ça n'est pas possible, que ça s'agence ailleurs. Ah non, c'est important. C'est quand même, en général, la Méditerranée... Là, c'est son truc, la Méditerranée, ça. Oui, il est quand même... Il y a beaucoup de choses qui sont quand même, on dirait, eurocentrées. Oui, mais c'est... C'est encore plus compliqué que ça, parce que... Non, non, Brodel l'avait déjà dit dans la deuxième édition de la Méditerranée, il revient dans les lettres sur la Méditerranée qui racontent l'écriture du livre. Il dit « J'aurais probablement écrit un peu différemment l'histoire si j'avais été capable de lire les sources ottomanes. » Donc, il indique ses limitations, et voilà, c'est important de le rappeler. Alors, le capitalisme, les Indes, les compagnies... Il y a deux choses aussi, enfin, là, c'est important, parce que l'entrée par cette question du capitalisme, on peut la gérer comme on va la gérer là, c'est-à-dire à nouveau essayer d'établir des éléments de chronologie, etc. Alors, si on prend au sérieux ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a finalement deux histoires de monde derrière ça. Il y a le monde, d'une certaine manière, tel qu'il est, le monde planète, le monde globe. Et puis, il y a des mondes qui ne sont jamais le tout du monde, mais qui pensent être au centre. Alors là, on a l'Empire romain, les Mongols, etc. Alors, le capitalisme doit-il être une histoire de ces deuxièmes mondes, qui ne sont jamais le tout du monde, mais se pensent le centre ? Ou doit-il être une histoire du rapport de l'homme au globe, c'est-à-dire à l'environnement naturel dans son ensemble ? Je veux dire, ces cinq dernières années, la question a basculé du premier vers le deuxième, à cause de l'anthropocène, à cause de toute la nouvelle littérature, qui nous explique qu'aujourd'hui, justement, on va repenser tout un ensemble de chronologies de très long terme, dont le capitalisme marchand et industriel n'est qu'une étape, une toute petite étape, et on va repenser l'histoire du monde, c'est-à-dire du globe, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres systémiques du vivant sur la planète, en fonction des empreintes écologiques successives, qui commencent très tôt. L'homme a commencé à modifier son environnement dès les débuts du processus d'hominisation. Alors, c'est deux choses très différentes, mais ce n'est pas complètement inintéressant de garder en tête la deuxième chose aussi. Je pense, moi, qu'il y a une histoire naturelle de la mondialisation à écrire, par exemple, qui est une histoire du rapport à l'environnement, au lieu naturel, affecté, etc., qui ne sera pas une histoire du capitalisme pour aller vite à la brodelle, parce qu'une histoire de ville, de Rénanie, de cité florentine, etc. Je ne veux pas me défiler, donc je finis sur les compagnies des Indes. Pendant très longtemps, il y a eu l'idée qu'en fait, les compagnies des Indes, notamment la Compagnie Unie des Indes Orientales néerlandaise, qui est la deuxième à naître, qui prend modèle sur l'East India Compagnie britannique, qui est créée en décembre 1600, la Compagnie hollandaise des Indes est créée en mars 1602, et précisément pour ne pas laisser aux Britanniques le monopole de cet outil, qui s'annonçait tout de même assez intéressant. Pendant très longtemps, on a dit que c'était très important.